L'endométriose Le macrophage, c'est la plaque tournante de l'inflammation dans l'endométriose. Paralysons-le. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est fréquente, puisqu'elle touche 6 à 10 % des femmes. C'est une maladie dont on connaît le mécanisme depuis très longtemps, depuis les années 30, et qui est liée à ce qu'on appelle des régurgitations menstruelles, c'est-à-dire des cellules qui sont au niveau de l'endomètre et qui vont ensuite refluer par les trompes et aller créer des lésions, des implantations de cellules endométriosiques au niveau des ovaires, voire plus loin au niveau de la qualité péritonéale. Ces implants vont infiltrer les tissus et vont induire des douleurs pelviennes, notamment, et une infertilité. Les recherches se sont d'abord focalisées sur le rôle des hormones, oestrogènes et progestérone, qui régissent l'endomètre. Mais un autre mécanisme est impliqué dans cette maladie, c'est l'inflammation liée à l'action du système immunitaire. Normalement, quand des cellules arrivent et qu'elles se mettent à un endroit qui n'est pas l'endroit habituel, le système immunitaire est là pour faire le ménage. Le premier rideau, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée, et qui repose sur l'activation de cellules comme les macrophages, comme les cellules NK, qui sont des cellules qui sont là pour, dès qu'ils voient des cellules un petit peu bizarres ou dès qu'ils voient des choses qui sont un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils mangent. On sait que cette immunité innée, elle n'arrive pas à éliminer ces implants ectopiques, ces cellules qui sont parties de la cavité utérine pour aller au niveau des ovaires ou de la cavité péritoneale. Et donc, comme on n'y arrive pas, on n'arrive pas à les éliminer, on va produire tellement de cytokines et de signaux inflammatoires que ça va nous faire mal. Non seulement, cette inflammation ne permettra pas l'élimination, mais à la fin, elle va même favoriser la croissance des lésions, des kystes. Le macrophage étant l'acteur clé de cette cascade inflammatoire, il est devenu la cible des chercheurs. Le macrophage, au début, il est au repos. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y reste ? Et ça, ça a été le but de nos études. Grâce à un modèle d'endométriose chez la souris, Frédéric Batteux et ses collègues ont pu tester l'impact de macrophages dont ils avaient modifié le comportement. Pour y parvenir, ces chercheurs se sont appuyés sur des observations récentes qui montrent que les macrophages ont une mémoire. Les macrophages des enfants qui avaient été vaccinés par le BCG, eh bien, quand ils voyaient une autre bactérie, ils répondaient plus et plus fort que les enfants qui n'avaient pas vu le BCG. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose. Et puis, à l'inverse, on s'est aperçu aussi, et c'est le cas par exemple en réanimation, que des gens qui faisaient un choc sceptique, qui faisaient une bactériémie très importante, eh bien, eux, au contraire, ça paralysait leur macrophage. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a repris des éléments qui stimulent le macrophage de sorte qu'il soit paralysé, exactement comme dans le même mécanisme que dans le choc sceptique, et on a vu que, eh bien, ce macrophage paralysé, eh bien, bloquait, empêchait, ne permettait plus à l'endométriose de se développer. Étudier la réaction des souris, au chaud ou au froid, permet de quantifier la douleur due aux lésions, lésions qui sont ensuite directement observées et mesurées. Les chercheurs ont ainsi pu comparer deux groupes de souris. On a fait la manip inverse, et on s'est aperçu qu'effectivement, les macrophages stimulés avec le BCG, eh bien, eux, au contraire, ils favorisaient l'endométriose, on avait des lésions qui étaient plus grosses. Fort de ces résultats, les chercheurs ont voulu vérifier sur une cohorte de patientes atteintes d'endométriose si des infections par des bactéries qui activent ou bloquent les macrophages avaient une influence sur leurs symptômes. Ça nous a donc permis, eh bien, en regardant un peu l'histoire naturelle de ces femmes, eh bien, de voir qu'effectivement, notre hypothèse se vérifiait dans la vraie vie, je serais-je tenté de dire, en clinique. Les stimulations qui induisent la paralysie des macrophages, elles sont plutôt associées à moins de maladies ou en tout cas, une maladie moins sévère. C'est une piste d'avenir pour essayer d'agir de manière très efficace sur les macrophages à un moment où, par exemple, les lésions sont encore limitées, que la maladie est débutante et pour lequel on est encore en capacité d'agir et d'agir rapidement. À l'Institut Cochin, l'équipe poursuit son travail sur l'entraînement des macrophages tout en élargissant ses recherches à d'autres facteurs potentiels. Ce sur quoi on est en train de travailler, c'est d'essayer de regarder si d'autres stimulations que des stimulations infectieuses peuvent avoir le même effet. Est-ce que, par exemple, des polluants pourraient avoir ce même effet sur les macrophages ? Est-ce que des toxiques pourraient avoir ce même effet sur les macrophages ? Est-ce que l'alimentation pourrait avoir ce même effet sur les macrophages ? Là, on est sur autre chose. Est-ce que, finalement, notre mode de vie, notre environnement, n'influence pas ces macrophages qui vont faire qu'à un moment, chez vous plus que chez quelqu'un d'autre, ce macrophage va favoriser l'implantation des cellules et le développement des lésions. Merci.